Dans cette histoire qui date de 1999, donc depuis plus de 20 ans, M. Siis a eu un problème avec une société, Netgreen. Et donc au cours de cette procédure, de ce contentieux, une procédure pénale avait été ouverte. Et un juge d'instruction avait été saisi. Alors, lorsque le juge d'instruction est saisi, au bout du compte, après son instruction, il n'y a que des choses qui peuvent se faire. Soit il s'avère qu'aucun élément pouvant être qualifié d'infraction n'a été trouvé et la personne bénéficie d'un non-lieu. Ce qui veut dire un classement sans suite. Ce qui veut dire qu'il ait été arrêté par la police, la gendarmerie ou le parquet. Et il sort du cabinet d'instruction comme blanc comme neige. Ou alors, il est déclaré coupable. Le juge d'instruction pense qu'il y a des éléments qui peuvent constituer une infraction. Et il l'envoie devant un juge, un tribunal régulièrement composé pour être jugé. Dans cette affaire qui date de 1999, au bout du compte, après une très longue procédure, un non-lieu a été rendu. Et le non-lieu est là. Et cela prouve naturellement que M. Baysis n'a jamais été contre ça. C'est une attestation. Voilà, c'est un pex. Escalité, attestation d'ordonnance rendue. Qui atteste, voilà. Et cela date de juste une attestation qui atteste que M. Siss a été blanché par le juge d'instruction. C'est-à-dire que sur le plan pénal, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a été condamné pour escroquerie. Personne ne peut dire qu'il a été condamné pour habit de confiance. Il y a eu son entreprise. C'est-à-dire une entreprise qu'il représentait. Mais une entreprise qui est basée en Guinée. En Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Il était le représentant de cette société. Il a eu à passer des commandes vers une autre société américaine pour acquérir des ordinateurs. Il y a eu des malentendus. Il y aurait eu des factures qui n'auraient pas été payées. En tout cas, on lui aurait reproché des choses. Un juge d'instruction a été saisi pour éclaircir les choses. Il a été entendu. La partie civile a entendu. Tous les recoupements ont été faits. Toutes les vérifications ont été effectuées. Et en fin de compte, le juge d'instruction a dit qu'on ne peut le poursuivre pour rien du tout. C'est ça qu'on appelle le non-lire. Il n'y a pas lieu à le poursuivre. C'est ça que le douan des juges a dit. Et contre cette décision du douan des juges qui le blanchit, qui dit qu'il n'y a même pas d'élément pour le poursuivre. On a rendu une décision, une ordonnance de non-lieu. Et contre cette décision, aucun appel ni opposition n'a été formé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette décision qui dit qu'il n'y a même pas d'indice pour poursuivre Baye 6 est une décision devenue aujourd'hui définitive. Donc où est-ce qu'on tire un article ou une décision de justice qui condamne Baye 6 pour habits de confiance ou escroquerie? Où est-ce qu'on tire ça? C'est bon à préciser. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion en faisant croire aux uns et aux autres qu'il s'agirait d'un escroc qui se réclame milliardaire ou de quelqu'un qui abuse de la confiance des uns et des autres et qui se réclame milliardaire. Ce n'est pas le cas. Et nous tenions vraiment à le préciser en mettant au défi encore une fois les auteurs de ces particules de nous apporter la preuve d'une décision de justice soit en instance soit en appel par laquelle M. 6 aurait été reconnu coupable par un tribunal ou une cour d'habits de confiance ou d'escroquerie. Sous-titrage Société Radio-Canada